Nous remettons chaque chose que nous allons faire, Seigneur, parce que nous savons que tu vas faire des miracles aujourd'hui, Seigneur. Nous savons que tu vas agir avec puissance, Seigneur. Nous savons que tu vas nous remplir, Seigneur. Nous savons que tu es celui qui nous bénit, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, chère Saint-Esprit, nous nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Allélu Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Lève-toi, 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 et viens dans ta gloire, couronnée, nous louons le genou, et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, et viens. Seigneur, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Encore une fois. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Et lève-toi, lève-toi, et viens dans ta gloire, couronnée, nous louons le genou, et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, et viens. Seigneur, 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 je suis caramassai. Et viens, Jésus, élève-toi, 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 et viens dans ta gloire, couronnée, nous louons le genou, et viens. Roi des rois, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, et viens. Seigneur, Seigneur, et viens, Seigneur, et viens, Seigneur. Un temps nouveau pour nos vies, Seigneur, Jésus. Pendant que nous nous tombons devant toi, Seigneur, pendant que nous louons ton saint nom, Père, aujourd'hui, Seigneur, ton église s'est réunie, Seigneur, pour cela, Père. Alléluia, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous t'honorons, et nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Et viens, dans ta gloire, couronnée, nous louons le genou, et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, et viens. Oui, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, viens. Au milieu des louanges de ton peuple, c'est là que tu vis, dis ta parole, Seigneur. Quand ton peuple est beau et t'adore, Seigneur, c'est là que tu te tiens, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec un cœur repenti, un cœur sincère, Seigneur, désireux de voir ta gloire, Seigneur, désireux de chercher ta face. Oui, c'est. Oh, mon Dieu. Oh, Reba, Kishat, Imote, Karima, Kimasi, Korima, Kishat. Pendant que nous nous tenons dans l'église, Seigneur, dimanche après dimanche, Seigneur, jour après jour, Seigneur, nous savons que ton esprit nous visite, Seigneur, nous savons que tu éclaires nos vies, Seigneur, tu éclaires nos visages, Seigneur. Ta parole dit que quand Moïse se tenait dans ta présence, Seigneur, son visage brillait, Seigneur. Et c'est le cas de tout chrétien, c'est le cas de tout chrétienne qui se tient dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire comme une lampe qui brille et qui brûle constamment, Seigneur. Et que les ténèbres qui sont autour ne peuvent pas étouffer, Seigneur. Ainsi, nous sommes, nous tes serviteurs, nous tes servantes, Seigneur. Nous marchons dans l'esprit, nous marchons avec ton feu, Seigneur. Nous marchons avec ton ancien, Seigneur. Alléluia. Oh, ko-be-kari-ma-ki-ma-shi-ko-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-sh. Oh, papa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Oh, be-bam-bi-bam-bi-bam-bi-mami-ko-ba-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Oh, be-ra-ba-ba-bi-bi-bi-bi-bi-bisha-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. parle long, parle long, parle long un instant c'est ta présence Seigneur ta présence Saint-Esprit qui nous bénit, qui nous inonde qui nous remplit Seigneur ton action Seigneur plus que suffisante en nous Seigneur Jésus aujourd'hui nous nous tenons dans ta présence Seigneur aujourd'hui nous nous tenons devant ta face Seigneur ici au milieu de l'église Seigneur et nous savons en terre que tu prends soin de tous ceux qui t'aiment Seigneur nous savons que tu prends soin de tes enfants Seigneur Jésus nous savons que à tous ceux qui sont connectés à la télévision Seigneur à tous ceux qui cherchent ta face Seigneur en ce moment Seigneur tu as un plan tu as un but et tu as un objectif pour eux Seigneur Jésus et ce matin Seigneur c'est ce que je suis venu te demander Seigneur que ce plan, que ce but, que cet objectif que tu as pour chacun d'entre eux Seigneur s'accomplisse Père au nom de Jésus au nom de Jésus je veux que toute l'église puisse s'unir avec moi dans cette prière on s'est demandé au Seigneur que le but, que le plan, que l'objectif que le Seigneur avait quand il les a créés et quand il les a sauvés Seigneur commencent à s'accomplir dans leur vie maintenant au nom de Jésus maintenant dis avec moi maintenant Seigneur maintenant mon Dieu aujourd'hui nous décrétons Seigneur que le diable ne va pas pouvoir les empêcher Seigneur aujourd'hui nous décrétons mon Dieu que la présence du Saint-Esprit va pourrir toute espèce de chose Seigneur toute espèce de chose dis avec moi la présence du Seigneur va pourrir le jour je voudrais avoir un tout petit peu plus de son pasteur si c'est possible nous t'exaltons mon Dieu toute l'église ferme les yeux un instant et décrète avec moi et tant de réveil pour la France aujourd'hui aujourd'hui Seigneur aujourd'hui les montagnes qui représentent les problèmes de nos vies s'effondrent devant nos yeux aujourd'hui aujourd'hui pendant que le peuple clame pendant qu'il crée comme à Jéricho où il s'est tenu devant la muraille et on a fait sept fois le tour jusqu'à ce qu'il pousse un grand crée aujourd'hui Père les problèmes, les difficultés Seigneur aujourd'hui les montagnes de dépression les montagnes d'oppression s'effondrent au nom de Jésus de Nazareth aujourd'hui les plans de Dieu s'accomplissent dans ce pays Seigneur aujourd'hui Père le plan que tu avais avec les chrétiens avec les chrétiennes va s'accomplir au nom de Jésus Seigneur aujourd'hui Seigneur les collines vont s'effondrer devant nous Seigneur aujourd'hui Père il n'y aura pas une montagne pas un empêchement pas une difficulté pas une ruine pas une pauvreté pas une œuvre du diable qui prospère dans ce pays parce que nous t'appartenons mon Dieu et nous nous tenons là Alléluia décrète avec moi que les murs vont tomber aujourd'hui toute l'église toute l'église toute l'église c'est un temps de combat c'est un temps de guerre spirituelle chacun d'entre nous on a pu expérimenter des problèmes cette semaine mais nous avons la victoire décrète avec moi nous avons la victoire parce que l'éternel est notre puissant guerrier et un guibor puissant guerrier c'est son nom Alléluia et on va le décréter ensemble comme une prophétie les murs tombent les murs tombent s'écourent les forteresses Seigneur l'éternel et entre même les murs tombent C'est la trompette Mais ne retombent Les murs retombent Les chônes tombent Les chaînes Les murs retombent Les murs retombent Les secours Les forteresses Le Seigneur Aller d'une autre même jérichon Et sur la trompette Les murs retombent Les murs retombent Avec eux tombent les chaînes Les murs retombent Les murs retombent Les écrous Les forteresses Le Seigneur a livré Notre même jérichon Sonne la trompette Sonne la trompette Décrète, décrète, décrète Aujourd'hui, décrète Aujourd'hui avec un cri de guerre Église Lève-toi Que tu sois dans l'église ici Ou à la télévision Crée avec moi Sonne la trompette On commence à dire que la trompette C'est même Ça veut dire que le jugement de Dieu Ça veut dire que le jugement de Dieu Commençait à arriver Et on va décréter prophétiquement aujourd'hui ces choses Sur la France Sur la maison La fête Sur Paris Sur ta famille La fête 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 Toute forteresse Toute chaîne Tombe au nom de Jésus de Nazareth Tombe au nom de Jésus Hey ! Se rompt les chaînes maintenant Au nom de Jésus Décrète, décrète, décrète Décrète C'est le nom de Jésus. Alléluia. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Sonne la trompette. Et nous retombe. Décrète, décrète. Les murs de mes difficultés. Les murs de l'oppression que le diable a mis dans ma vie. Les murs des problèmes qu'il y avait dans ma famille. Les murs de mon monde de fermeté sérituelle. Tombe. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Où est le peuple de Dieu aujourd'hui ? Où est le peuple de Dieu qui est dans la joie et qui brondit les instruments de terre ? Alléluia. La Bible dit que l'éternel est l'éternel des armées. Alléluia. Et nous sommes ses soldats. Et je voudrais que chacun d'entre nous puisse comprendre que nous sommes le peuple de Dieu et que c'est à nous de livrer la guerre. Alléluia. Et qu'une des manières de livrer la guerre, c'est aussi la louange. Aujourd'hui, nous sommes en train d'agir dans des choses spirituelles pour qu'elles soient rompues dans ta vie. Je vois que tu participes à ça. De tout ton cœur. Tu te réjouisses avec Dieu et tu décrètes aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, je suis libre, libéré en nom de Jésus. Aujourd'hui, les choses du passé ne sont plus, mais ce sont les plans que Dieu a prévus pour moi. Alléluia. Combien il y en a qui se fâchent aujourd'hui en esprit ? Combien il y en a qui vont lever un cri de guerre ? Combien aujourd'hui vont décréter que les armes du diable ne tiendront pas devant lui ? Alléluia. On va se tenir ensemble. Je suis à côté de mon frère, je suis à côté de ma sœur. Et je fais partie de la remise aux yeux. Alléluia. Tu es connecté derrière son écran. Tu es connecté avec des tas de gens qui regardent ce culte en ce moment. Et tu te tiens à côté de ton frère en m'esprit aujourd'hui. Je voudrais que toute l'Église se lève comme une seule armée, comme une seule puissance. qui va dire au diable, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Combien savent qu'un peu contre mille et deux peuples contre dix mille ? Ça c'est les mâles du ciel. Un peu chassé mille démons et deux ensemble, dix mille. Combien plus nous qui sommes tous ensemble réunis ? Ceux qui sont ici dans l'Église et ceux qui sont à la télévision avec nous. Lève tes mains un instant et décrète avec moi. On va pousser un cri de guerre. Et on va décréter. Aujourd'hui, les choses changent dans ce pays. Elles changent pour ma vie. Elles changent pour ma famille. Elles changent pour l'Église. Au nom de Jésus, décrète avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis venu faire la guerre aujourd'hui pour obtenir le droit que j'avais en Jésus-Christ. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le temps de faire la guerre. Au co-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ache. Se roben les chaînes maintenant. Au nom de Jésus-Nazareth. Celui qui a été poursuivi par la soeur Sèvri. Celui qui a été poursuivi par l'accusation des hommes. C'est le moment de décréter aujourd'hui. Aujourd'hui, tombent les chaînes maintenant. Maintenant, ça se rend au nom de Jésus. Je vais devoir sauter, je vais devoir danser. Comme David le faisait devant l'Arche d'Alliance. Alléluia. Décrète. Décrète. La guerre. La guerre. Non pas contre les hommes. Mais contre les puissants célestes. La guerre. La guerre. Au nom de Jésus-Nazareth. Victoire totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour l'instant, j'entends une armée qui est... Elle est là en train de se lever doucement, mais... Elle hésite encore. Elle hésite encore parce qu'elle dit « Qu'est-ce qu'il va penser mon voisin ? Qu'est-ce qu'il va penser ma voisine ? » Si je me mets à crier ici comme un fou dans l'église. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est... Qu'est-ce que va penser un diable quand il va t'entendre ? C'est ça la question. Est-ce que Dieu va être avec toi ? Décrète avec moi. S'il faut faire des extravagances à l'instant pour avoir la victoire, moi je suis prêt à les faire. Alléluia. L'écrète. S'il faut faire des extravagances à l'instant. S'il faut faire des extravagances à l'instant. Alléluia. Le jugement de Dieu. La correction de Dieu. Contre nos ennemis spirituels. Maintenant, au nom de Jésus, Nazareth. Où est le peuple de Dieu ? Alléluia. Où est le peuple de Dieu ? Je n'entends pas ta voix. Sonne la trompette. Alléluia. Combien il y en a qui sont capables de décréter la victoire ? Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis-lui. Moi, j'ai la victoire. Il y en a qui veulent ouvrir la fenêtre un instant, s'il vous plaît. Derrière. Dis avec moi. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai la victoire. Alléluia. Et la question, c'est, est-ce que toi, tu es capable de t'en emparer aujourd'hui ? Tu es capable de la prendre ? Alléluia. Tu es capable ? Amen. Pasteur Carlos, tu es capable de t'emparer de la victoire ? Je sais que tu es occupé avec la télévision en ce moment. Oh, re, ba, 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 vache. Enfin, ma soeur, cette semaine, on a été attaqué de différentes manières. Mais on a la victoire. Décrète avec moi. Je veux entendre un cri de guerre. On a la victoire. Il n'y a pas un diable. Il n'y a pas un démon qui peut se tenir contre nous. Si nous sommes avec Jésus. Alléluia. Oh. Et le vrai victoire. Décrète le prophétisme. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Le Seigneur. Le roi des rois. Le Seigneur. Le Seigneur. Habite dans ma vie. Et il a la puissance. Je chanterai. Et l'encerai. Que le combat semble le Seigneur. Et la victoire. Est assurée. Est assurée. Car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai. Et l'encerai. Car le combat. Seul du Seigneur. Et la victoire. Elle est quoi la victoire? Assurée. Assurée, non? Elle lui le dit. Que si Dieu est avec nous. Qui peut contre nous? Amen. Alléluia. Tu vois que tu décrètes aujourd'hui. C'est Dieu de victoire. Qui brise les chaînes. Est avec moi dans ma vie. Toute l'église. Toute l'église. Fort, 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 fort. Je vais vous entendre. C'est vous qui chantez. C'est plus moi. Le débitreur habite en moi. Moi, je vous accompagne. Je vous entends. Le débitreur habite en moi. Je chanterai et l'en serai. Car le combat. Salut du Seigneur. La victoire. Est assurée. Car notre Dieu. Est vainqueur. Je chanterai. Et l'en serai. Car le combat. Salut de Jésus. La victoire est déjà gagnée. Alléluia. Car notre Dieu est vainqueur. Plus fort. Le Dieu de victoire habite en moi. Des craintes. Oh, l'enfer s'en va. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai non par la vie. Mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Pauline. Le Dieu de victoire habite en moi. C'est pour toi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vie. Mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai. Et l'en serai. Car le combat. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Et danserai. Je chanterai. Et que la présence de Dieu commence à venir. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans l'église. Mais il se passe quelque chose dans ta vie aussi. Et il y a une chose qui est certaine. C'est que le diable te voit. Le diable te entend. Et il commence à avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'il dit. Voilà un chrétien solide. Voilà un chrétien qui n'a pas peur des circonstances. Qui n'a pas peur des difficultés. Voilà un chrétien. Voilà une chrétienne qui se tient devant moi. Devant Dieu. Et qui dit. Il est avec moi. Alléluia. Comme il dit le Seigneur. Il est avec moi. Dans ma vie. Si Dieu est avec moi. Qui sera ? Contre moi. Alléluia. Est-ce que tu crois. Que tu peux faire peur au diable. Avec le nom de Jésus. Moi je le crois. Amen. Alléluia. Alors on va faire un acte prophétique. Aujourd'hui on va décréter. Je suis avec Jésus. Et ma décision est ferme. Décrète-le. Et je ne vais pas revenir en arrière. Parce que sa présence vit en moi. Décrète. Alléluia. Décrète. Diable tu ne peux rien faire contre moi. Parce que le Seigneur est avec moi. Et son sang précieux. Coule sur ma vie. Et me pardonne mes péchés. Alléluia. Asperge-toi. Asperge-toi avec ce sang. Ouh. Plus, 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 plus de la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Plus maintenant. Plus, 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 plus Seigneur. Ouin nous. Avec puissance aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Ouin nous mon Dieu. Ouin nous Seigneur. Combien nous glorifions ton Seigneur au monde. Et combien nous t'exaltons. Alléluia. Alléluia. On va partager la parole ensemble. Un instant. Prends ta chaise. Assis-toi. Prends ta Bible. Fais un signe à ton voisin de loin. Je sais qu'on ne peut pas se saluer comme ça. Mais on peut faire un coucou de loin. Amen. Alléluia. Je voudrais que l'Église salue nos téléspectateurs pendant un instant. Si une des caméras, elle peut faire demi-tour un instant. Et toute l'Église va juste dire un petit bonjour. Alléluia. A tous ceux qui nous regardent. Amen. Alléluia. On vous attend ici. Le confinement c'est fini. On a le droit d'être là ensemble. Amen. Alléluia. On a le droit de se réjouir ensemble. On a le droit de glorifier notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous t'exaltons. Et aujourd'hui Père, nous voulons te demander que tu parles à chacun Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et l'Église dit ? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui mes frères et sœurs, j'ai deux versets pour vous. Le premier c'est Deutéronome 29. 29 qui nous dit « Les choses secrètes appartiennent à qui ? » À Dieu. Amen. Et les choses révélées sont pour nous. Et pour qui ? Pour nos enfants. Pour toujours. Dis avec moi, pour toujours. Ce n'est pas juste pour un instant, c'est pour toujours. Que ces choses qui sont révélées par Dieu sont pour toi et pour ta famille. Amen. Pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Pour que nous accomplissions les paroles de cette loi. Et donc il y a une chose qu'on doit comprendre. C'est quand Dieu nous révèle une parole qui est dans la Bible. Quand il nous révèle quelque chose qui est dans sa parole. Elle commence à quoi ? Elle commence à nous, sa partenaire. Amen. Et ça veut dire que si tu lis sans avoir la révélation, tu peux connaître la Bible de couverture à couverture. Et elle ne va pas servir à grand chose. Mais si tu la lis et que tu reçois la révélation de quelque chose qui est caché dans cette parole par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être à toi. Amen. Alléluia. Je voudrais que chacun prie un instant. Chacun puisse dire, Saint-Esprit, révèle-moi, montre-moi ce qu'il y a dans cette parole. Parle-moi aujourd'hui, Saint-Esprit. Pardon. Ferme tes yeux un instant. Et dis-lui, Seigneur, montre-moi ce qu'il y a dans cette parole au nom de Jésus. Révèle-moi. Des mystères cachés. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Saint-Esprit. Et donc la Bible, c'est un héritage. La Bible nous dit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et bien sûr, il était nécessaire que celui qui avait fait le Testament meure pour qu'il soit valable et pour qu'on puisse en hériter. Et c'est ce qui s'est passé parce que Jésus-Christ est mort, bien plus, il est quoi ? Ressuscité. Amen. Alléluia. Et il est assis à la droite du Père et il s'attend à ce que ses enfants lisent son héritage, lisent sa parole pour recevoir ce qui est écrit dans cette parole. Comment elle lise la Bible ici ? Alléluia. Merci Seigneur. Et dans cette parole qui est une parole vivante et qui est Dieu, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans cette parole, Jésus qui est assis à la droite du Père nous a laissé un héritage pour qu'on puisse s'en emparer. Dis avec moi. Dieu m'a laissé un cadeau dans cette parole. Alléluia. Merci Seigneur. Enfin ma soeur, combien il y en a qui, quand on leur offre un cadeau, se précipitent pour l'ouvrir ? Tu fais ça ma soeur ? Alléluia. Ou tu le laisses de côté et tu méprises le cadeau et tu dis, ouais ouais j'ai un cadeau, je l'ouvrirai un jour. Il y en a qui font ça, ils rangent les cadeaux dans les placards, non ? Non ? Ou vous déchirez le papier, vous vous précipitez comme des petits enfants et... Amen. Moi je fais ça. Aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. On va se précipiter dans cette parole et on va déchirer le papier, on va s'emparer de quelque chose que Dieu notre Père nous a laissé pour nous et pour nos enfants. Pour quand ? Pour combien de temps ? Pour toujours. Il y a quoi pour toujours ? Amen. Ça veut dire que quand Dieu te donne quelque chose de spirituel, il n'y a rien ni personne, il n'y a pas de diable qui peut te l'enlever. Alléluia. Les choses matérielles, on peut les perdre, non ? Mais les choses de l'esprit, c'est pour toujours. Alléluia. Combien il y en a qui savent que quand ils vont aller au ciel, ils vont laisser leur maison, ils vont laisser leur argent, ils vont laisser leur voiture et il y a un autre qui va les prendre. Et tu ne sais même pas qui, parfois. Parfois tu laisses un papier pour dire s'il y a telle personne et finalement après, il se passe ce qu'il se passe, non ? Mais ce n'est pas tellement important. Parce que ce qui est vraiment important, c'est que quand toi tu vas aller au ciel, parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu partes avec les richesses célestes. Alléluia. Tu pars avec un conte céleste alimenté par Christ. Amen. Merci Seigneur. Alors on va lire ensemble cette parole. Mais avant de la lire, je veux juste vous dire que des fois les choses les plus importantes, des fois les choses les plus secrètes, elles sont cachées dans des choses simples. Et on passe devant tous les jours alors qu'elles sont juste devant nos tenets. Je voudrais qu'on fasse attention à cette parole que je vais vous lire et qu'on a certainement lu dans l'église des dizaines et des dizaines de fois. On va prendre ensemble Jean, chapitre 4, verset 1 à 14. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Cichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des fibres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondait, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, la femme lui dit, il n'y a rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il dit, avec moi, ça va devenir une source. Alléluia. Alors la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que j'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit, Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, j'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire j'ai point de mari car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient de qui ? Des Juifs. Alléluia. Mais l'heure vient. Il y avait déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dis avec moi, Dieu est, est quoi ? Dieu est esprit. Alléluia. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en quoi ? En esprit et en vérité. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, en revient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou avec quoi parles-tu avec elle. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Et ça, je voudrais qu'on prête attention au verset 10. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui ? Regardez bien ce que Jésus dit. Qui est celui ? Autrement dit, si tu savais qui je suis, dit le Seigneur. Alléluia. Et je suis, c'est Dieu. La Bible dit que c'est la manière dont Dieu s'est présenté à Moïse. Il lui a dit, tu diras au Pharaon, je suis m'envoyé vers toi. Et donc Jésus lui dit, si tu savais qui je suis. Si tu savais que je suis Dieu. C'est autrement dit, si tu avais la révélation, si tu comprenais qui est Dieu. Alléluia. Si tu savais réellement qui je suis, c'est sûr, toi-même, tu me demanderais à voir. Mes frères et soeurs, la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle ne s'adresse pas seulement à la femme samaritaine. Elle s'adresse aussi aujourd'hui à toi et à moi. Et ce que je suis venu dire, mes frères et soeurs, aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne savent pas qui il est, et qui n'osent pas lui demander à voir. Je ne parle pas que des non-croyants. Je parle aussi des croyants. Je parle de ceux qui croient en Jésus. Ils croient en Jésus, c'est sûr. Mais moi, je veux le dire, alors, grande honte, c'est qu'en réalité, ils ne le connaissent pas. Parce que sinon, s'ils le connaissaient, ils lui demanderaient quoi ? À boire ! Alléluia ! Vous vous rappelez l'histoire de Lazare ? Vous vous rappelez l'histoire du pauvre qui était couché à la porte du riche et il était couvert d'ulcère ? Et à sa mort, il est emmené dans le sein d'Abraham, qui pour nous est l'équivalent du paradis, et le riche est emmené où ça ? En enfer. Et le riche, quand il voit Abraham, qu'est-ce qu'il dit ? Il lui dit, trempe le bout de ton doigt dans l'eau pour que je rafraîchisse ma langue, parce que je souffre cruellement dans cette flamme. C'est-à-dire, il savait que Dieu avait le pouvoir de le rafraîchir. Et Abraham lui dit, je ne peux pas parce qu'il y a entre toi et nous un grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ne puissent pas le faire. Autrement dit, c'est trop tard. C'est-à-dire, c'était avant sur la terre qu'il fallait me demander de le faire, il lui dit à Abraham. Si tu voulais que je te rafraîchisse, si tu voulais que Dieu te rafraîchisse, ce n'est pas une fois que tu es en enfer que tu vas obtenir ce rafraîchissement. C'est ici que ça se passe. Alléluia, dis avec moi, c'est ici. Amen. Et d'une certaine manière, il est en train de lui dire, si tu avais bu de cette eau, qui est une eau qui vient de la source de la vie, tu ne serais pas mort et tu ne serais pas dans cet enfer en train de souffrir. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de croyants qui sont comme ceux riches, ils ne savent pas que Jésus peut les rafraîchir ici sur la terre. Et moi, ça me fait penser au fils prodigue. C'est le fils prodigue qui a commis des erreurs. Ce fils prodigue qui avait gaspillé son argent, ce fils prodigue qui avait gaspillé son héritage, il revient et son père, qui représente Dieu le Père, fait une fête et il lui donne un vêtement blanc qui représente un vêtement de sainteté. Et il lui met son anneau, qui est un anneau d'or, qui représente l'alliance éternelle que nous avons avec Jésus et il tue le vaugran. Et son frère, quand il rentre à la maison, il entend des musiques, il entend des danses et quand on lui dit ce qu'il se passe, il se met en colère et il refuse d'entrer. Et quand son père sort pour voir ce qui se passe, il lui dit, ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées et c'est pour lui que tu as tué le vaugran. Et le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à qui ? Tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. En clair, il est en train de lui dire, tu aurais pu me demander tout ce que tu voulais. C'est-à-dire, si tu voulais un vaugran, tu aurais pu me le demander à n'importe quel moment. Tu aurais pu me demander n'importe quoi, mon fils, il est en train de lui dire. Et ça, c'est l'histoire des chrétiens, c'est l'histoire des chrétiennes qui manquent de foi et qui finalement ne connaissent pas Dieu. Et qui ne savent pas qu'ils peuvent lui demander le meilleur à n'importe quel moment de leur vie. Ils connaissent Dieu. Ils connaissent la parole. Mais ils n'ont toujours pas compris qui est Dieu. Pourquoi ? Parce que ça ne leur est pas quoi ? Révéler. Amen. On a besoin de la révélation pour savoir qui est Dieu. Amen. Mon frère, si tu veux bien, s'il te plaît. Amen. On a besoin de la révélation. Parce qu'on peut être sauvé, on peut connaître son nom. Tu peux connaître la parole de Dieu, tu peux même faire appel à lui. Ça ne veut pas forcément dire que tu as compris qui il est. Et ça ne veut pas forcément dire que tu as compris sa nature. Jésus, dans cette parole, il se révèle à cette femme qui est une femme samaritaine, qui est une femme qui connaît la parole de Dieu, qui est une femme qui pratique la religion, mais qui finalement ne le connaît pas. Elle est étonnée de voir Jésus parce que d'abord, elle est une femme et lui, c'est un homme. Et c'est les femmes qui vont au puits chercher de lui. Elle est encore plus étonnée parce que d'habitude, les juifs, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Et là, elle se dit, un juif me parle. C'est-à-dire que c'est déjà une fin en soi. Peut-être que c'est le premier juif qui lui adresse la parole. C'est le premier juif qui lui parle. Et elle est très étonnée, mais elle est encore plus étonnée parce qu'il connaît des choses sur elle et sur sa personne. Il connaît des choses cachées que personne d'autre ne sait. Peut-être qu'elle n'a vu personne ou elle n'a dit à personne qu'en réalité, elle avait eu cinq maris. La Bible ne le dit pas, mais peut-être elle est arrivée dans ce village et à un moment, à un moment dans sa vie, elle est arrivée et elle s'est mise avec un homme et puis les gens qui étaient là dans le village, ils ne connaissaient pas les autres. Et elle avait un secret. Et le Seigneur Jésus, lui, connaît son secret. Mais il ne la condamne pas. Il ne la condamne pas pour son péché, il ne la condamne pas pour ce qu'elle a commis, mais il lui donne la solution. Dis avec moi, il lui donne la solution. Alléluia. Amen. Et il lui dit simplement, oui, ton mari, le mari avec qui tu vis, oui, ce n'est pas ton mari. Je sais. Parce qu'on a eu cinq. Alors elle dit, je vois Seigneur que tu es prophète, non ? Parce qu'elle connaît quand même des choses de Dieu. Elle sait que les prophètes ont la révélation du Seigneur, elle sait qu'ils ont le Saint-Esprit et elle sait qu'ils voient tout ce que Dieu veut bien leur montrer. Alléluia. C'est pour ça qu'elle dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lui pose des questions de prophète. Elle lui dit, Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. La femme, elle a un problème théologique. Elle dit, je ne comprends pas. Il y en a qui disent qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer et d'autres, ils disent que c'est sur cette montagne parce que c'est là que le Seigneur est apparu. Un petit peu comme aujourd'hui, il y en a qui, si on voulait parler des catholiques, il y en a qui vont dire, ah oui, il faut adorer au Vatican ou il faut adorer à Lourdes. Je me fais comprendre. C'est un petit peu le même genre de problème qu'elle avait cette dame. Jésus lui dit d'une certaine manière, tu n'y es pas du tout. Parce que l'heure vient et c'est maintenant. Dis avec moi, c'est maintenant. Il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train d'arriver et c'est en train d'arriver devant toi et tu ne t'en es pas rendu compte encore mais tu vas le savoir. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père. En comment ? En esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Alléluia. Et en vérité. Il est en train de dire le problème, ce n'est pas que tu poses sur cette montagne ou que tu ailles à tel endroit ou que tu te comportes de telle manière. Le problème, c'est que tu le fasses en esprit parce que c'est ça la nature de Dieu. Dieu est quoi ? Dieu est esprit. Alléluia. Et l'esprit et la chair sont opposés. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir. La chair, c'est la manière d'agir des hommes, la manière dont nous pensons, dont nous agissons la plupart du temps. Quand nous ne sommes pas renouvelés par le Saint-Esprit, nous agissons par la chair, nous agissons par la manière de Dieu. Et il y a quelque chose qui ne matche pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec la nature de Dieu. Je me fais comprendre. On fait un maçon. Le problème des croyants dans l'Église, c'est que bien souvent, ils ont voulu adorer Dieu dans la chair. Le problème des croyants dans l'Église, c'est que bien souvent, on leur a donné une idée de Dieu et ils ne sont pas compris qui était vraiment le Seigneur. Ils connaissent son nom, ils connaissent sa parole, ils connaissent ses promesses, mais ils ne connaissent pas sa nature et ils ne l'expérimentent pas. Je me fais comprendre. Pourquoi ? Parce que l'Église traditionnelle nous a enseigné qu'on pouvait adorer Dieu à la manière des hommes. Mais le Seigneur, lui, il dit, le problème, ce n'est pas l'endroit. Le problème, ce n'est pas que ce soit à Jérusalem ou ailleurs. Gloire à Dieu pour aller à Jérusalem. Merci Seigneur. C'est une terre saine, c'est sûr. Amen. Mais le problème, c'est que si tu veux que ton adoration, si tu veux que ta louange soit reçue devant Dieu, il faut qu'elle soit faite. Comment ? En esprit, ce qui veut dire selon ou par l'intermédiaire ou à travers du Saint-Esprit et en vérité. la Bible le dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité est la vie. En vérité, il dit aussi qu'il est le verbe véritable, il est la parole de Dieu. On trouve ça dans le livre de Jean. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois l'adorer selon sa nature, selon qui l'est, en esprit, et selon la parole de Dieu qui est la vérité. Alléluia. Ah mec, je me fais comprendre. Vous voyez, le problème avec nous, c'est que des fois, on a tendance à compliquer les choses. Et on dit, il faut faire de telle manière où on se fait une idée de Dieu et on le voit d'une autre manière que la manière dont Dieu est. Et pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui nous est caché, parce qu'on a besoin de toute la révélation du Saint-Esprit pour savoir qui il est. Alléluia. Je me fais comprendre. Tu peux connaître une personne, tu peux connaître son nom. Mais tant que tu n'as pas vécu avec elle, tu ne sais pas vraiment qui il est. Mon frère, ma soeur. Tu la connaissais avant de te marier avec elle ? Quand tu étais fiancé ? Avant que vous couchiez ensemble ? Non. Et toi, tu le connaissais avant ? C'est maintenant que vous le connaissez. Le jour où vous avez couché, vous êtes connus, dit la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est ça. Indépendamment du mariage, indépendamment de toutes ces choses-là. Le jour où un homme connaît sa femme, il a une relation avec elle, qui est une relation profonde et personnelle, alors il commence à savoir qui il est ou qui elle est. Amen. Pourquoi ? Parce qu'il devient une seule chair, c'est ce que la Bible nous dit. Il devient une seule personne, et une seule nature. Alléluia ! Il n'y a personne qui connaît que notre soeur Carole comme son mari la connaît. Carole, c'est une gentille dame qui te regarde comme ça et puis elle te fait des gros yeux quand tu n'oblis pas la parole de Dieu. Mais à la maison, ce n'est pas la même. C'est notre Carole, non ? Alléluia ! Non pas qu'elle est différente, mais que dans sa nature et dans la nature de la relation qu'elle a avec son mari, il y a des choses que tu n'es pas censé connaître. C'est personnel. C'est là qu'elle se livre et elle montre qui elle est vraiment. Alléluia ! Et pareil, dans l'autre sens. Je me fais comprendre. Donc, il y a des choses qu'on peut voir et il y a des choses qui sont cachées. Et le Seigneur Jésus, dans ce simple petit passage qu'on a tous lu, parce que nous tous dans l'église, on dit qu'on adore en esprit et en vérité. Malheureusement, quand tu vas dans les églises, tu te rends compte que c'est vrai et que ce n'est pas vrai. Parce que celui qui est dans l'esprit va se rendre compte de celui pour qui c'est vrai et celui qui ne l'est pas se rendra compte de celui pour qui... Ça ne l'est pas, dis ça. Alléluia ! Parce qu'il y a une question de nature. Amen ! Et quand le Seigneur dit ça, il est en train de dire est-ce que tu sais qui je suis ? Est-ce que tu connais ma nature ? Alléluia ! Je me fais comprendre. Vous voyez, cette femme samaritaine, elle est là en train de lui poser une question doctéologique. Donc théologique. tu as une parole de connaissance pour ma vie ? Est-ce que ça, c'est le don de la parole de quoi ? Je vais enseigner l'église un instant. C'est le don de la parole de connaissance. Et c'est un don du Saint-Esprit. Et donc, le prophète vient ou le pasteur vient et il a ce don de la part du Seigneur et il vient, il te dit il t'arrive telle chose ou il s'est passé telle chose dans ta vie et le Seigneur te dit telle autre. Alléluia ! Et avec ma parole de connaissance. Amen ! Ce n'est pas comme la prophétie parce que la prophétie c'est juste déclarer ou c'est dire quelque chose qui va se passer inspiré par le Saint-Esprit. C'est ça ? Le Seigneur te dit que sur la France il va venir un réveil. Alléluia ! Parole prophétique. Elle va arriver. Tu ne sais pas comment elle va arriver mais le Seigneur va le faire. Alléluia ! Et si le Seigneur te dit Pasteur Gloria dans ta vie il y a ceci et il y a cela ça c'est une parole de connaissance. Amen ! Et donc le prophète a une parole de connaissance pour la vie de la Samaritaine. Le prophète mais c'est Jésus n'est-ce pas ? Il est le Seigneur. Vous savez qu'il a tous les ministères le Seigneur. Alléluia ! Et elle reconnaît quelque chose de spirituel elle dit je vois que tu es prophète. Et elle dit je vois que toi tu as ce don là. Et elle lui pose une question de prophète. où est-ce qu'on va adorer le Seigneur maintenant ? Et et c'est à ce moment là que le Seigneur lui dit c'est le moment maintenant où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et il n'est pas en train de lui dire que c'est une question d'endroit il est en train de lui dire que c'est une question de manière. Il y a vraiment une question de manière. Il y a une manière d'adorer Dieu. Et que c'est par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui sait adorer que nous les hommes on sait pas grand chose non ? Et d'une certaine manière il est en train de lui dire attends un peu que je sois crucifié. Attends un peu parce que que je monte au ciel parce que toutes ces âneries que les hommes ils disent je dis âneries pour être poli parce que sinon vous imaginez que je dirais un autre mot tous ces âneries que les gens disent elles vont s'arrêter parce que je vais envoyer mon Saint-Esprit et maintenant à partir de maintenant tous ceux qui croient en moi ils vont pouvoir m'adorer ils vont pouvoir adorer le Père de cette manière Alléluia en esprit et par le Saint-Esprit voilà l'adoration que cherche mon Père et à ce moment là elle comprend partiellement ce qu'elle dit je sais que le Messie vient et quand il sera venu il vous annoncera toutes choses je sais on m'a enseigné depuis que je suis toute petite à la synagogue il vient le Messie il vient le Seigneur il vient le Sauveur et lui il est plus qu'un prophète il va nous dire tout ce que comment il faut faire Alléluia toutes choses j'ai avec moi toutes choses Alléluia et Jésus à ce moment là lui répond je le suis moi qui te parle à ce moment là il se montre à elle à ce moment là elle reçoit le salut parce qu'elle croit elle reçoit la révélation de qui est Jésus et il vient le Saint-Esprit habiter dans sa vie Alléluia elle va me dire au pasteur théologiquement enfin ma soeur c'est quand quand est-ce que t'es sauvé quand tu crois non Alléluia je vais vous dire pourquoi je crois à ce moment là la femme maritaine reçoit le salut parce qu'à ce moment là la Bible dit qu'elle laisse sa cruche c'est-à-dire elle s'arrête elle arrête ce qu'elle est venue faire elle arrête le fait qu'elle était partie chercher de l'eau au puits pour sa maison peut-être pour ses enfants pour son mari et elle arrête ça et elle revient à la vie et elle commence à témoigner elle commence à dire à tout le monde et à tous ceux qu'elle vient de rencontrer ce qui vient de lui arriver et ce que le Seigneur a dit Alléluia et ça mes frères et ça c'est un signe du salut parce que quand quelqu'un vient d'être sauvé quand quelqu'un vient de connaître Jésus la première chose qu'il fait c'est de commencer à parler de Jésus à tout le monde Alléluia à combien c'est arrivé quand ils ont été sauvés vous vouliez parler à tout le monde pourquoi ? parce qu'il y avait une joie dans votre coeur et vous vouliez partager cette chose là à tout le monde Amen on n'est pas en train de parler d'une religion on n'est pas en train de parler d'une secte dans laquelle les gens on leur dit il faut que t'ailles chaque dimanche chaque lundi témoigner parce que sinon t'iras pas au ciel non c'est pas la question tu le fais de tout ton coeur pourquoi ? parce que t'as reçu le Saint-Esprit t'as reçu le salut t'es sauvé t'as une telle joie ça déborde en toi et tu dis moi je veux que tout le monde le sache Alléluia dis avec moi ça c'est une chose spirituelle Alléluia et la question que moi je voudrais poser à l'église c'est pourquoi cette joie qui vient pourquoi cette nature spirituelle de Jésus qui vient le jour où on a été sauvé elle s'arrête quand l'église commence à adorer le Seigneur pourquoi ? pourquoi on doit faire des règles humaines pour adorer Dieu alors que Dieu nous a sauvés et il nous a remplis de son Saint-Esprit je me fais comprendre on voit ça le jour où Jésus t'a sauvé il t'a montré sa nature Alléluia et il a dit Dieu est Esprit Esprit c'est pas un mot Esprit c'est une personne le Saint-Esprit est Dieu et c'est sa nature spirituelle que tu viens toucher Alléluia quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur tu reçois le salut et tu reçois la nature spirituelle de Jésus et tu fais une expérience avec Dieu dans laquelle tu es touché et tu as la joie et après tu veux partager ça à tout le monde Alléluia il n'y a personne qui t'oblige tu le fais parce que tu en as envie je me fais comprendre et la question après c'est pourquoi parce que pourquoi les hommes après viennent instaurer des règles sur la manière d'adorer Dieu si Dieu t'a déjà montré la manière de l'adorer quand il t'a sauvé de tout ton cœur avec la joie du Saint-Esprit dans ta vie Amen je me fais comprendre Alléluia tous ceux qui ont le masque qui glisse s'il vous plaît Amen merci Seigneur la joie du Saint-Esprit sur nos vies merci Seigneur Alléluia et donc il y a des signes spirituels quand une personne est sauvée il y a des signes de cette nouvelle nature une nature esprit et qui parle comment en esprit une nature qui parle esprit et qui parle par le Saint-Esprit et je parle pas que des langues parce que les langues c'est un signe bien sûr mais c'est pas le seul parce que quand une personne est inspirée par Dieu ça se sent on sent la présence de Dieu dans sa vie Alléluia on voit ça quand je parle avec quelqu'un qui est spirituel et que le Saint-Esprit prend sa bouche et on est en train de parler du café on est en train de discuter et j'entends la voix du Saint-Esprit dans sa vie je sais il y a une révélation qui vient de la part de Dieu et je sais que cette personne est inspirée à ce moment là Alléluia avant elle vient de me parler d'un tas de choses qui n'ont rien à voir et d'un coup elle me dit une parole et je cette parole est dans mon coeur elle brûlait et Seigneur tu m'as parlé à travers j'ai compris ce que tu veux dire Alléluia ça vous est arrivé mes frères et sœurs Amen vous savez des fois le prédicateur est inspiré les prophètes sont inspirés quand ils sont en train de prêcher dans l'église et des fois on discute avec eux en dehors et ils nous racontent un tas d'âneries parce que c'est aussi des gens c'est aussi des personnes et à un moment le Saint-Esprit les utilise il vient quelque chose que tu ne t'attendais pas et tu reçois une révélation pour ta vie ça vous est arrivé à moi ça m'est arrivé je m'attendais à recevoir une parole pendant le culte j'étais allé dans une réunion ils avaient invité un pasteur et au moment de la pause on est allé pour discuter et on a discuté d'un tas de choses et à un moment le pasteur avait une parole et je savais que c'était Dieu alléluia il y a un signe de la nature de Dieu dans la vie des gens quand ils sont sauvés il y a un signe de cette nature spirituelle en eux amen je me fais comprendre et le but du chrétien le but de la chrétienne quand il a reçu Jésus dans sa vie c'est que cette nature grandisse et que la nature de sa chair quoi ? diminue alléluia Jean-Baptiste nous a dit il faut qu'il grandisse et il faut que je quoi ? il faut que je diminue mon frère ma soeur alléluia et le problème de l'église qui met des règles le problème de l'église qui amène ce que j'appelle de la religion c'est que c'est la nature de la chair qui a grandi et pas la nature de l'esprit et ils ont toute la forme de Dieu mais ils n'ont pas le coeur pour Dieu ils ont laissé de côté la nature de Dieu pour mettre à la place la nature de l'homme et dire des paroles très belles sur quand Dieu les entend ils ont un peu raison mais ils ne me connaissent pas je me fais comprendre mais c'est ça dis avec moi la nature de Dieu la nature de Dieu tu sais quand est-ce que tu reçois le baptême du Saint-Esprit tu sais quand est-ce que tu peux commencer à parler en langue dans ta vie la plupart du temps c'est pas le jour où t'es sauvé le jour où t'es sauvé tu reçois la nature de Dieu c'est sûr mais le jour où tu reçois le baptême du Saint-Esprit c'est le jour où t'as eu tellement soif de Dieu t'as tellement désiré sa présence que t'as réussi à éteindre ta tête et ta manière de penser dans la chair à la manière des hommes et tu laisses ta manière de Dieu rentrer dans ta vie et là qu'est-ce qui se passe un jour il vient des paroles qui n'ont aucun sens pour toi parce que tu ne les comprends pas et ta bouche devient capable de les parler mais elles ont un sens pour Dieu pourquoi ? parce que ça vient de la nature de Dieu qui est Esprit et il y a différentes natures de personnes qui reçoivent cet homme du Saint-Esprit mais ils sont pour tous dire avec moi ils sont pour tous amen et une des erreurs des croyants une erreur que j'ai vu tellement fréquente c'est que quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit ils commencent à parler en langue et ils disent ça y est je suis arrivé alors que c'est que le début viens avec moi c'est que le début c'est que le début du débordement de la nature de Dieu dans ta vie Alléluia la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même comment je peux m'édifier si je ne comprends pas ce que je dis parce que mon frère ma soeur les paroles ont de la puissance la Bible dit qu'elles sont envoyées par Dieu pour un but et elles ne reviennent pas sans avoir accompli ce pourquoi elles sont sorties et qu'on le Saint-Esprit les met dans ta bouche et que tu commences à les faire sortir même si elles n'ont pas un sens pour toi l'interprétation de cette langue tu es en train de prophétiser et de lancer des paroles pour ta vie et il y a un autre don qui s'appelle l'interprétation des langues Alléluia et c'est un don qui vient du Saint-Esprit et quand tu parles la langue toi-même ou une autre personne parle et d'un coup tu comprends tu dis et tu sais quand tu reçois l'interprétation ça m'est arrivé par un moment c'est merveilleux tu te rends compte que ce que tu as dit c'était jamais aucune pensée humaine n'aurait pu dire quelque chose de si beau à Dieu qu'est-ce que c'est le don des langues ? un don qui t'édifie un don de la nature esprit du Seigneur l'apôtre Paul nous dit demander les dons quoi ? les meilleurs amen et un don un don qui te permet d'adorer Dieu en esprit qui te permet de dire des choses que toi-même tu n'aurais jamais pu faire ou jamais pu dire parce que tu n'es qu'un homme je me fais comprendre le Saint-Esprit vient à ton secours et il te donne un peu il te donne une partie de sa nature et avec moi la nature de Dieu et avec cette nature tu vas glorifier Dieu Alléluia cette nature ce n'est pas juste pour faire des démonstrations ce n'est pas juste pour impressionner les hommes ça les impressionne c'est sûr mais ce n'est pas l'objectif de Dieu l'objectif de Dieu c'est que sa nature esprit soit entièrement en toi je me fais comprendre tu peux connaître Dieu tu peux faire appel à Dieu tu peux parler du Seigneur tu peux connaître la parole de Dieu mais tu dois avoir sa nature spirituelle tu dois laisser le Saint-Esprit développer sa nature esprit dans ta vie Alléluia on peut prendre un autre exemple je n'avais pas prévu de trêcher ces choses là le Seigneur il est en train de me secouer Moïse Moïse quand il rencontre Dieu la Bible dit que Dieu lui donne des signes viens avec moi des signes Alléluia vous connaissez les fléaux d'Egypte il lui donne un bâton et le bâton se transforme en serpent devant le pharaon et les magiciens font la même chose alors qu'est-ce que Dieu fait il fait des plaies et le serpent de Moïse ce bâton qui représente l'autorité de Dieu mange les autres serpents Alléluia je dis ça pour les gens qui sont un peu religieux qui disent oh un serpent parce que le serpent d'habitude ça représente le diable mais pourquoi Dieu à ce moment là amène une puissance spirituelle de Dieu qui a la puissance sur tous ses autres serpents qu'est-ce qu'il est en train de dire Dieu est en train de dire j'ai la puissance sur tous ces magiciens j'ai la puissance sur toutes ces personnes qui agissent dans des choses de l'occultisme mes frères et sœurs les africains ceux qui n'ont toujours peur parce qu'ils ont un sorcier dans leur famille après il y a des morts on ne sait même pas pourquoi ils disent ouh comment ça a pu arriver ces choses là avec toi le Seigneur est plus puissant que tous ces magiciens Alléluia il a l'autorité je me fais comprendre étends en toi les dons du Saint-Esprit étends en toi la puissance pour prophétiser pour lancer la parole et pour écraser ce que le diable fait dans ta vie Alléluia quand est-ce que tu vas pouvoir écraser cette nature du diable quand tu seras rempli de la nature de Dieu je me fais comprendre quand tu connaîtras Dieu comme qui il est dans sa propre nature ça ne sert pas seulement à l'adorer ça sert aussi à avoir l'autorité de Dieu dis avec moi l'autorité de Dieu dans ma vie quand est-ce que tu vas chasser un démon dans la vie d'une personne ça va arriver quand tu auras l'autorité de la part de Dieu parce que ta foi est suffisante si tu ne crois pas ou tu crois un pas Dieu ne va pas t'envoyer chasser les démons de personne non il va le faire quand tu commences à croire et qu'est-ce qui se passe quand tu commences à croire la liberté du Saint-Esprit commence à arriver et les chaînes tombent Alléluia et là il y a les gens qui s'enfuient des églises des fois parce qu'on entend des cris pourquoi ? parce que dans la présence de Dieu la présence du Saint-Esprit commence à se manifester et il y a une personne qui il faut être quatre pour la tenir et d'un seul coup elle commence à pousser des cris horribles et tu dis mais qu'est-ce qui lui arrive à lui ? tu sais ce qu'il y avait ? à l'intérieur de son cœur il y avait une chose cachée et Dieu voulait la faire sortir Alléluia parce qu'il voulait le libérer et nous comme fils et fille de Dieu on devrait se réjouir quand ces choses-là elles arrivent non ? et on devrait dire Seigneur merci on ne devrait pas prendre peur parce que mon Seigneur est avec nous si Dieu est avec nous qui sera contre eux contre nous Alléluia et quand tu diras au nom de Jésus sort ils vont sortir Alléluia et quand l'onction la présence du Saint-Esprit va se manifester qu'est-ce qui va se passer ? la liberté va venir pourquoi ? parce que la Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de quoi ? l'Esprit de liberté tu veux savoir comment tu reçois un conseil spirituel quand tu vas voir ton pasteur ou tu vas voir un leader qui est rempli du Saint-Esprit la Bible appelle le Saint-Esprit Esprit de sagesse et il a la sagesse de Dieu Jésus et la sagesse il a cette sagesse et avec cette sagesse tu peux apporter la sagesse du royaume de Dieu dans la vie des gens Alléluia le conseil ne vient pas de toi mais vient de Dieu dis avec moi le conseil vient de Dieu et mon vrai sens c'est quand le conseil vient de Dieu que ça commence à changer la vie des gens et moi j'ai une question encore pour l'Église pourquoi quand tu reçois un conseil spirituel de la part du Seigneur à travers la vie de ton pasteur ou des leaders qui sont dans l'Église et tu n'écoutes pas ce conseil et après tu fais ce que tu veux et après il t'arrive des ennuis pourquoi ? pourquoi ? parce que la nature que Dieu a mis en toi tu ne l'as pas encore assez développé et c'est ta nature charnelle qui domine et quand ta nature charnelle domine ta vie elle la dirige tu sais ce qui se passe ? tu as du mal à recevoir les conseils de Dieu et quand tu as du mal à recevoir les conseils de Dieu qu'est-ce qui se passe ? tu as les ennuis qui vont avec mais quand tu écoutes le conseil qui vient de Dieu parce que tu es un fils ou une fille de Dieu et que tu as acquis sa nature spirituelle sa nature céleste qu'est-ce qui se passe ? quand tu obéis au conseil de Dieu tu sais ce qui va se passer ? tu vas être béni Alléluia et la liberté va commencer à venir et il y a des gens ici qui vont recevoir la liberté ils vont se sentir libérés des chaînes et des entraves que le diable a mis dans leur vie parce que c'est le moment pour vous vous dit le Seigneur Alléluia il y a une onction qui a la puissance de briser toutes les chaînes Alléluia il y a une onction qui a le pouvoir de défaire les entraves que l'ennemi avait mis dans ta vie te dit le Seigneur aujourd'hui Alléluia il y a une présence du Saint-Esprit qui vient il y a une liberté qui vient dans l'église et les chaînes vont commencer à se rompre te dit le Seigneur oh reba ba 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 il commence à te lever il commence à te lever il commence à prier tu vois que ce qui parle en langue commence à parler en langue un instant lève tes mains ferme tes yeux un instant et dis-lui Saint-Esprit merci parce que tu me donnes ta nature Seigneur oh merci parce que je peux te connaître mon Dieu retourne en langue qui est ennemis qu'en sang l'église toute l'égconnection toute l'égliserie toute l'égliserie toute l'égliserie toute l'égliserie toute l'égliserie gopapapa dénoncé secouer les chaînes qui va briser ces choses et amener la nature céleste de Dieu donne ta vie viens avec moi Seigneur je veux connaître ta nature Seigneur je veux te rencontrer je veux t'adorer de cette manière céleste comment ils entendent que ma femme elle est inspirée en ce moment elle commence à chanter elle commence à dire des choses qu'elle n'avait pas prévues Alléluia elle commence à lancer à prophétiser à parler en langue le Saint-Esprit est sur elle je ne sais pas si tu sais mais mon épouse n'est pas une très bonne musicienne mais il y a une chose qui se passe quand le Saint-Esprit est sur elle elle commence à jouer bien elle commence à adorer bien elle commence à être merveilleuse dans le Seigneur à prier parce que sa présence est là toute l'Esprit vient il vient un point de rupture dans ta vie maintenant maintenant je suis poli ici rapidement viens viens parce que c'est pour toi les gens se tiennent autour d'elle l'Esprit l'Esprit du Seigneur te dit viens un point de rupture les jeunes que tu as fait pour moi ont porté leurs fruits dit le Seigneur et tu vas voir la gloire de Dieu se poser sur ta vie prends-le 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 puissance de Dieu maintenant hurray bababababababash suromper 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 les chaînes qui t'ont enveloppé maintenant s'arrêtent au nom de Jésus puissance de Dieu sur toi cette option est là et elle t'enveloppe et elle prend toute ta vie et tu vas avancer avec moi sauront maintenant sauront maintenant sauront les jours qu'il y avait sur ta famille écoute bien remplis remplis toute l'Eglise puis levez les mains et dites avec moi Seigneur remplis notre soeur au nom de Jésus remplis la Sainte-Esprit oh Père présparative c'est pour toi c'est pour toi que je viens c'est pour toi pour te libérer de tes chaînes Sainte-Écolle et Châti et c'est ma nature esprit qui se peut sortir elle prend le contrôle maintenant de Dieu Seigneur je vais qu'à la main je suis obéissante et tous remplis de Sainte-Esprit oh Père prend le contrôle puissance de Dieu surtout c'est là c'est là c'est là et le Seigneur est en train de descendre c'est là c'est là c'est là c'est là Vient, 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 vient. Vient, 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 vient. Plus, 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 plus. Remplis du Saint-Esprit maintenant, remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit maintenant, les chaînes tombent, maintenant la liberté. Je suis, dit le Seigneur, je suis. Je suis, dit le Seigneur. Je suis. Voilà, ça, je n'ai même pas besoin de la toucher parce que l'ombre qu'il y a sur moi, l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui fait, c'est lui, c'est lui qui fortifie cette femme. Il y en a beaucoup prié, il y en a beaucoup jeunesse. Dieu lui donne cette espérance, ce courage pour servir, pour avancer avec moi, l'Esprit du Seigneur. Remplis, 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 tu sens ce feu ? Il va commencer à brûler, il va augmenter, l'Esprit du Seigneur, il va augmenter. C'est le manteau que j'ai mis sur toi, ma fille, l'Esprit du Seigneur, il va commencer à déborder. Il y en a beaucoup d'âmes, beaucoup d'âmes. Je fais râle. Rema, mama, 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 j'ai entendu ton cri, ma fille, l'Esprit du Seigneur. Ce que tu m'as demandé, je vais te l'accorder. Je vais te l'exaucer. J'ai prévu d'avance ce qui est en train d'arriver, dit le Seigneur. Prends-le. Puissance du Saint-Esprit. Action sur toi maintenant augmente. Faut pas, 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 pas. J'ai fait. J'ai fait. Oui, mama, 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 m'a. Ouh ! Oh, papa, papa. Remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, et remplis du Saint-Esprit. Allez, oui, ajuste tes mains, m'envoie, ma soeur. Et dis avec moi, Seigneur, la nature de Dieu. Ha, ha, ha. La nature de Dieu. Ouh ! La nature de Dieu, m'envoie, ma soeur. C'est cette nature qui a le pouvoir de changer. Oh, oh ! Oh ! Prends-le, Marie-Josée. Prends-le, Marie-Josée. Prends-le. Puissance du Dieu sur toi. Seigneur, guérisse tes chers. Oh, raba, 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 raba. Chut. Restore sa vie, Saint-Esprit. aujourd'hui c'est ma chère sainte espérance les mamans oh papa je sais qu'un papa le Seigneur te dit reçois le sceau reçois le sceau du sainte espérance je change de nature il dit le Seigneur je donne cette nature spirituelle tu vas me louer, tu vas m'adorer tu vas passer du temps avec nous plus que tu me l'as fait auparavant le Seigneur te dit je t'aime est-ce que tu crois que je ne ferai pas plus pour toi ma fille te dit le Seigneur oh stupe, pleine, 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 pleine pleine, 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 pleine et pleine Avec moi, la nature espérite ici. Cette nature-là, c'est que je la reçois dans ma vie. Plus, 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 plus. Oh ! Plus, 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 plus. Oh ! Oh ! Oh ! Jésus-Christ 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 Jésus-Christ